Bonsoir la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va encore parler du sujet de Granco, colonel Claude Rivi. Comme vous le savez, il a été arrêté aux côtés de Liberia et il a été extradé vers Conakry. Alors la famille, dans cette petite vidéo, on va vous faire des révélations concernant Granco, mais aussi de son fils. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite comme toujours de partager cette vidéo au maximum. Alors la famille, qu'est-ce que vous devrez savoir dans l'extradition de Granco vers Conakry ? On a tous appris hier sur les réseaux sociaux comme quoi Granco a été extradé vers Conakry. Oui, l'information, elle est correcte. Et il a été placé aux côtés de la maison centrale. Alors c'est de ce côté qu'on doit vérifier les informations parce que selon plusieurs informations, surtout des informations venant de son avocat est aussi une source que nos confrères d'Afrique à Guinée a contacté aux côtés de la maison centrale a confirmé que Granco n'est pas à la maison centrale. Alors c'est ça qu'on va découvrir. Je vais d'abord vous lire l'article et on va décrypter tous ensemble. Alors que le ministère de la Justice et le parquet du tribunal militaire affirment que l'ancien fugitif, Jean-Claude Pivy a été ramené à la maison centrale pour purger sa peine conformément à la loi. Des sources concordantes disent le contraire. Est-ce que vous arrivez bien à comprendre ? Alors arrêté au Libéria, puis extradé à Conakry, l'homme le plus recherché de la Guinée ne serait pas encore arrivé à la maison centrale de Conakry. Nos sources sont formelles. Des sources qui se trouvent aux côtés de la maison centrale disent le contraire de ce que le parquet a dit concernant la présence de Pivy aux côtés de la maison centrale. Alors la source qui est aux côtés de la maison centrale disent le contraire. Alors continuons. Il dit ceci, la source de nos confrères. Il dit, je vous confirme avec certitude qu'il n'est pas encore là. Au fait qu'il n'est pas encore à la maison centrale. Nous a confié une source proche de la maison centrale. L'avocat, là maintenant on va écouter aussi l'avocat de Grancourt. L'avocat de l'ancien fugitif de son côté affirme avec fermeté que son client n'est pas à la maison centrale. Quand nos confrères ont joint son avocat, son avocat est formel que son client n'est pas à la maison centrale. Il dit, je suis au courant de l'interpellation de mon client, colonel Claude Pivy, mais son extradition et son transferment à la maison centrale, je ne confirme pas puisque je ne suis pas au courant et c'est vous qui me l'apprenez. Tout ce que je sais, mon client n'est pas encore à Conakry, a indiqué son avocat. Claude Pivy, comme vous le savez, il a été reconnu coupable pour crime contre l'humanité dans la commission des exactions du massacre du 28 septembre 2009. Vous êtes tous au courant de ça parce que le verdict a été rendu le 31 juillet dernier. Alors, il a été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité à sortie d'une période de sûreté de 25 ans. Alors, il y a eu le communiqué du ministère de la Justice auquel on a eu accès, mais il faut aller vérifier à la maison centrale car moi, c'est ce que j'ai fait et j'ai compris que mon client n'est pas là-bas. Tout ce que je sais, il est arrêté. Son extradition, je n'ai pas d'informations à propos. Alors, c'est ça, son avocat a ajouté, maître Abdurahman Sano. Alors, une autre source affirme à nos confrères que le condamné, Claude Pivy, pourrait être transféré dès ce soir vers la maison centrale. la prison qu'il avait quittée le 4 novembre. Alors, la famille, voici l'information concernant Claude Pivy parce qu'il y a des inquiétudes partout. Les gens sont inquiets parce que d'autres prennent même exemple sur le cas de feu Sadiba Koulibaly. Alors, la famille, c'est ça l'information, ce qui est clair et net, Granco ne serait pas encore arrivé à la maison centrale. Mais, une source aussi affirme que peut-être il sera ramené dans son lieu de détention là où il a quitté le 4 novembre à la maison centrale. Peut-être, il sera là-bas dès ce soir. Alors, la famille, ça, c'est pour Granco. Maintenant, on va parler de son fils, de son fils, Vernie Pivy. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup d'informations concernant son arrestation. Les gens ont dit qu'il a été arrêté avec son père. Mais, des sources judiciaires n'ont pas confirmé cette information. Ils sont catégoriques que Vernie Pivy n'a pas encore été arrêté et que toujours le mandat qui a été décerné contre lui, le mandat d'arrêt, est toujours en cours. Alors, pourquoi le président du CNT aurait dit sur les antennes de nos confrères de RFI comme quoi ce dernier a été arrêté avec son père? C'est là où il faut se poser la question. Pourquoi? Et par quelle source le président du CNT a eu ces informations comme quoi Vernie Pivy a été arrêté avec son père? Parce que là, il met les autorités, en tout cas, les autorités dans l'embarras, des autorités dans les difficultés parce que lui, il confirme avec certitude que Vernie a été arrêté avec son père. Alors, où est passé Vernie Pivy? Parce que là, les questions surgissent partout. Chacun est en train d'interpréter de sa manière, de sa façon et ça, ça met des doutes. Ça crée vraiment des doutes chez les gens. Alors, je vais vous lire en tout cas concernant ce sujet la partie où le procureur a dit que normalement Vernie Pivy n'a pas été arrêté. Voici ce que le procureur Fali Dombouya a dit devant la presse. Il dit depuis son arrestation de rumeurs surgissent partout à travers le pays sur l'arrestation de Vernie Pivy. C'est jeudi 19 septembre 2024, le procureur général près de la cour d'appel de Conakry a apporté des clarifications sur la situation. Sur les réseaux sociaux, les informations circulent sur l'arrestation de Vernie, fils de Claude Pivy. Selon ces rumeurs, Pivy a été arrêté avec son fils comme ce que je vous ai dit qui aurait pointé du doigt comme le cerveau principal de l'évasion de son père à la maison centrale de Conakry. Le procureur général près de la cour d'appel de Conakry a clarifié l'opinion nationale et internationale sur la situation lors d'une déclaration devant la presse. Alors, il dit ceci, si vous examinez bien les réseaux sociaux, il y a des publications qui affirment que Claude Pivy était en compagnie d'une autre personne. Prétendument, son fils Vernie Pivy, je tiens à préciser, c'est le procureur qui dit ça, cette personne n'était pas son fils mais plutôt quelqu'un qui l'hébergeait aux côtés de Morovia. Le procureur général a rappelé que le mandat d'arrêt décerné contre son fils Vernie Pivy démerge en cours. Alors, cela étant dit, le mandat d'arrêt décerné contre son fils est en cours d'exécution, a dit le procureur Fali Tumbuya. alors, moi, je me demande pourquoi le président du CNT a fait cette sortie ratée, parce que ça, c'est une sortie ratée. Pourquoi dire que et affirmer dans un média international comme quoi Vernie Pivy a été arrêté avec son père, ça, ça met des doutes comme ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup de doutes parce que d'autres disent que peut-être il a été arrêté, d'autres confirment même qu'il a été arrêté, mais peut-être on l'a envoyé dans une destination inconnue. Alors, qu'est-ce que le président du CNT va nous dire ? Parce que il ne peut pas lui aussi dire ça comme ça, surtout sur les antennes des médias internationales, confirmer avec certitude que Vernie Pivy a été arrêté. Alors, nous voulons vraiment des informations claires à ce sujet. Alors, la famille, c'était tout. Partagez cette vidéo au maximum. On se reprend très très bientôt pour une nouvelle autre vidéo. Surtout, on va continuer à suivre cette actualité concernant le grand co Claude Pivy. Comme vous le savez, il était en cavale, mais malheureusement pour lui, il a été arrêté. Allez partager la vidéo. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada